Qu'est-ce qu'on a, Benghazi ? Mon contact est dans une planque de la CIA. Ils tiennent un type qui a des infos sur Guam, mais on ne pourra pas lui parler avant qu'ils aient fini. Comment ils l'ont eu ? C'est pas eux, c'est lui qui les a contactés. Et comment on est sûr que c'est pas un cinglé qui veut faire une blague débile ? Vous avez autre chose à me dire ? Le type s'appelle Andri Cobin. Ça vous parle ? Sam. Attendez, on connaît ce type ? Ce qu'il faut qu'on sache, c'est pourquoi un marchand d'armes va se livrer à la CIA juste après l'opération de Guam. Si je peux me permettre, pourquoi ne pas laisser la CIA s'en charger ? Tu peux-tu te permettre maintenant, Briggs ? Tu fais partie de l'équipe. C'est compris. J'ai raté un épisode ? Il est notre seul lien avec les ingénieurs. On ne peut faire confiance à personne d'autre. Qui est Andri Cobin ? Andri Cobin a prétendu avoir tué ma fille pour que quelqu'un fasse passion sur moi. Et comment il a fait pour rester vivant ? Bonne question. Qu'est-ce qu'on fait, Sam ? Montre-moi la planque. Sérieusement ? C'est un quartier pourri. Je sais. Bizarre, hein ? D'habitude au Moyen-Orient, la CIA met ses agents en plein centre. Bien en vue. Ça suffit. La meilleure approche, c'est par le bazar, ici. Dès que tu m'envoies le signal, je fais sortir mon contact. Ensuite, toi, tu fonces sur Cobin. Sur un écran, ça semble toujours facile, Grimm. Sam, clarifions les choses. On parle bien d'extraction. On ne veut pas le tuer. Briggs, montre-moi les positions de surveillance. Les meilleures positions de tir sont là et là. Parfait. Attrape un kit de sniper. Chef, il faut que je vous couvre ou je dois abattre une cible. Charlie, prépare-nous un moyen de transport, ok ? Un truc discret, une camionnette. Ça marche ? Tu ne m'as pas répondu, Sam. Toi, tu t'occupes de trouver un lieu d'exfiltration, par ici. C'est clair pour vous ? Allez, on se prépare. Vite. Poste de pilotage, on a le go pour Benghazi. Grimm dit que tu dois garder Cobin en vie, donc rien de létal. Je recommande des fumigènes et des aveuglantes, mais pas de frag. Eh bien, salut tout le monde, c'est Dark Funeral 972. On se retrouve pour la suite de Splinter Cell Blacklist. Et comme vous pouvez le voir, je suis dans l'interface des équipements où, tout simplement, je peux modifier gadgets, lunettes, etc. Et vous pouvez voir que je me suis acheté pas mal de trucs. Je me suis acheté ces lunettes-là, j'ai fait des missions secondaires. C'est des missions qui n'ont strictement rien à voir avec la campagne solo, d'où le nom de mission secondaire. Et je me suis amélioré mes lunettes. J'ai un peu amélioré mon torse. Les gants. Non, j'ai pas du tout amélioré les gants. Le pantalon, j'ai mis au niveau 2, ce qui permet d'être un peu plus discret. Et après, il faudrait que j'essaie d'améliorer les bottes. Parce que comme ça, quand je marcherais, je ferais beaucoup moins de bruit. J'ai pas encore amélioré la lumière parce que c'est pas intéressant pour le moment. Au niveau des gadgets, grenades fumigènes. Bon allez, cadeau. Bon, on va aller avec ma tenue full fantôme. C'est-à-dire full discrétion. Et on va essayer d'être le plus discret possible. Ça va pas être facile, je vous le dis. Mais on peut tenter. Réalité d'étir à la tête bruyant de plus et j'ai 10 000 dollars. Ouais, donc en gros, vu que j'en ai pas fait, j'en fais 10. Je gagne 10 000 dollars. L'argent se gagne en remplissant des objectifs. En étant fantômes. En réussissant des objectifs tout simplement. On a des petits objectifs comme par exemple, Réalité d'étir à la tête bruyant de plus. Faire des kills. Assommer des ennemis sans faire de bruit. Enfin, vous avez compris le truc quoi. On est à Benghazi, c'est génial. On a un problème. J'essaie de joindre mon contact depuis que t'es arrivé et il ne répond pas. Comment ça il répond pas ? Je viens d'arriver et ça sent pas bon. La place est affectée de munitions. Ah c'est pas bon ça. Bon. J'arrive sur la place. Les milices bloquent les accès devant. Sap, tu veux que je change de position ? Je te retrouve en bas. Prends au visuel le coût à sud ouest de la place. Reçu, j'y vais tout de suite. Grim, il faut à tout prix le contacter. Bon, on va passer par derrière. J'essaie de lire, enfin de lire. J'essaie d'écouter ce qu'ils disent. Parce que ce serait fort dommage que je rate Ben, quelque chose d'important. Bonsoir. Peut-être que vous en avez ? Dans l'allée. Dans l'allée des toirettes ? Merci. Bon allez. Faut pas que je fasse trop américaine. Oh non non. Non c'est pas des chiottes ça, non non. Je suis un gars gentil moi. Je mets des pièces. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Représente Sam Fischer. Alors. Je suis en route Sam. Attention, c'est truffé de miliciens. Ça va faire du bruit. Retrouver. Non, trouver Cobine. Pas retrouver parce qu'on l'a pas encore trouvé. Donc on peut pas retrouver quelque chose qu'on l'a pas encore trouvé. On va y aller tout doucement. Hop là. Ah ouais. Alors les ennemisateurs remplissent votre jauge d'exécution. Oui. Ah la 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 la. Tiens prends son entente. L'exécution prête. Votre jauge est pleine. En général quand il te retrouve sur le chemin du patron. Ah non, ça c'est pas les bons sous-titres. Votre jauge est pleine. Exécution disponible. Marquer des deux gars. Et de un. Et de deux. Les ennemis sont hors de portée. Rapprochez-vous. Ok, je me rapproche. Exécuter les ennemis quand ils soient portés. Ça c'est le mode panthère. C'est-à-dire la Splinter Cell conviction. Là je me suis trop pas trompé de titre. Donc c'est Splinter Cell conviction. Il me semble qu'il ait lancé ce type de gameplay. Il me plaît. Alors attends. Donc là. Ouah vous avez vu mes super lunettes. Hop là. Terminé. On s'est pas repéré. Élimination. Claire. Net. Précise. Bon c'est bien mon écran qui est sombre. C'est pas du tout la vidéo. La vidéo a l'air nickel. Mais putain. Mon écran est super sombre. Je sais pas pourquoi. C'est sûrement à cause du... C'est sûrement à cause de mon boîtier de capture. Bon en tout cas. Par exemple là je ne vois strictement rien. Je vois du noir noir noir. C'est pas possible devant toi. Ok. Sur le balcon. Une approche furtive est possible. Rentre dans la pièce à ta droite. Va vers la fenêtre et franchis le rebord. Comment ça la pièce à ma droite. Moi elle est à gauche. Euh... Moi je vais par là. Je vais dans la pièce à la gauche parce que moi je suis un mec comme ça. Voilà. Ne blessez pas les civils. Donc lui il se casse. J'ai posé une question. Est-ce qu'il va faire demi-tour lui ? Parce que lui s'il fait demi-tour il me met dans la hesse. Je suis dans la hesse. Oh putain. Dégage. Tu me gênes. Oh là là il ne veut pas sortir lui. Vous savez ce que j'aurais dû faire ? J'aurais vraiment dû aller par la pièce à droite. Je crois que je vais faire demi-tour. Je vais passer par une fenêtre et passer par le balcon. Il ne veut pas dégager lui par contre. Voilà. Ça ne sert à rien. Ne tue-moi. Pédale. Voilà. Je vais recommencer depuis le début et je vais passer par la droite. Oula j'ai eu une crise de spasme. Attends j'espère que je ne recommence pas depuis le début. Bon j'ai 15 000 dollars. Je pourrai m'acheter une nouvelle couleur. C'est génial. Voilà. Attendez. Donc là je vais l'écouter. Je vais passer par la droite et pas par la gauche. Il y a plusieurs cibles devant toi. Une sur le balcon. Une approche furtive est possible. Hop là. Rentre dans la pièce à ta droite. Va vers la fenêtre et franchis le rebord. Ok. Bien joué. Hop là. Regardez. Plutôt que de m'emmerder. Où il m'a vu ? J'attends qu'il parte lui au fond. J'ai failli me faire repérer. Allez. Ça va y'a personne en bas. Hop là. Terminé. Salut il passe en bas de trollolol. Est-ce que je peux continuer tranquille là ? Ouais. Oh putain nice. Salut. Salut. Hein ? Qui m'appelle ? Mais qui m'appelle ? C'est moins b***** ! Tiens je te... Alors euh... Oh ces lunettes sonar... Sonar pardon. Sont juste excellente. Hop là. Hop. Tu n'avertiras pas tes potes. Hors de question. Alors... Alors... Est-ce que la fenêtre est ouverte ? Il est... Salut. Il est tout seul. Il ne m'entend pas ? Salut. Viens voir ici. Il ne veut pas hein. Est-ce que vous parlez en français ? Chut. Ne parlez pas. Chut. Ne parlez pas. Voilà. C'est bon vous êtes libéré. Personne à droite personne à gauche. C'est parti. Hop. Génial. Pour le moment tout se passe comme je l'ai prévu. Verrouillé. Ok. Non je ne vais pas enfoncer la porte. Je serai tellement pas discret. Je suis en position Sam. Aucun signe de notre contact. J'en sais rien. Ok. Bien reçu. Attends je peux rentrer là ? Non dommage. Monsieur du coup je pourrais peut-être passer par le toit. Là j'ai vraiment une panthère pour le coup. Je viens par là. Hop là. Mais tais toi toi. Je crois que je ne peux en exécuter que deux à la fois. Ouais. Je crois que je ne peux en exécuter que deux à la fois. Donc ça va être un petit peu la... Le caca. Pour les trois là. A moins que. A moins que. Hop. Attendez. Munition et gadget récupéré. Voilà. Viens. Viens. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Viens. Aaaaah. Come to the darkness. Oh merde. Il est inconscient. Il est inconscient. Ben. Tu es inconscient. Ben. Tu es inconscient. Je doute que je suis là. Oh merde il est en mode... Tais-toi, tais-toi. Ah bon ? Ah bon ? Salut les gars ! Bon alors, je te sauve. Bien reçu. C'est pas lui. Tu as confirmé que Robin était là, Brix ? C'est le bon endroit, le bon bâtiment. Je supposais que... La supposition, quand je suis sur le terrain, compris ? Sam, je t'écoute. Ton contact s'est fait avoir, il est mort. Il y a d'autres miliciens en route, je te conseille de bouger. Ok, trouvez-moi une sortie. Et tout de suite. Tenez-moi une minute. Ok, c'est pour moi. Branche le téléphone à la montre terminale. Tu peux craquer cette taupe en moins d'une minute. Ok, je suis branché. Ok... Ouais... Ouais... Allez Charlie. C'est fini. Wow, il y a un paquet de porno là-dedans. On cherche un lieu. D'accord. J'ai tracé l'appel. J'envoie ça sur ta montre terminale. Wow, la crème ! C'est un poste de police. Brix, on évacue tout de suite. Bien reçu. Transport ennemi avec des troupes. Une bonne douzaine. Je bouge. Je couvre ta sortie. Eh ben écoute... J'ai un plan du poste de police. Ça sent mauvais. Il est occupé par la milice. Et ils l'ont fortifié. Punaise. Bon. Je vais sortir mon pistolet. Parce qu'en fait, je suis con. Je me mets en mode panthère. Mais en fait, si je ne les tuais pas. Bah ce serait du furtif. Et je pense que je devrais plus utiliser mon... Mon taser. Mais je pense que je vais plutôt masser l'arbalète. Parce qu'il y a un petit peu mieux. Brix, tu ne les auras pas tous. Change de position. Affirmatif. Je dégage d'ici. Ça va, il s'amuse. Je vais plutôt l'appeler, on ne sait jamais. Parce qu'il y a deux mecs en face armés jusqu'aux dents là. Et j'aimerais pas qu'ils me repèrent. Il ne fait pas de bruit. Ah, il y avait une échelle. Je me suis dit, il y a peut-être un truc. Hop. Non, 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 non. Hop là. Bon. Pour le moment, tout se déroule bien. Je ne suis pas trop repéré. J'ai des gadgets, il faudrait que j'utilise plus. Ah, je vois un type là. Voyez. Allez toi, tu te la fermes et tu ne bouges plus. Ah non. Il faut empêcher ces terroristes de faire des attentats tous les 7 jours. Personne de repéré. Personne à proximité. J'avance. Personne de repéré. Personne à proximité. J'avance. Contact visuel. Un, deux et trois. Je vais attendre que lui s'approche là et je vais le choper. Hop là. Dis-moi, excuse-moi. Hop là. Ce qui est bien, c'est que j'ai marqué les deux autres. Ce qui est plutôt pas mal. Est-ce qu'il va s'approcher de moi ? Oh putain non, il y en a deux encore là. Merde, je ne peux pas le marquer l'autre. Psst. Il pète des câbles. Hop là. Bon. Mon cadavre. Bon. Vous étiez deux là, deux minutes là et il est haut. Ah il est là. Si loin. Putain, il s'arrête pile, il est juste derrière le... Là là. Qu'est-ce que j'en sais. Qu'est-ce que je peux en savoir. Ah là. Ok. On va essayer de se la jouer un petit peu safe. Qu'est-ce que j'ai comme gadget ? Caméra glu. Ouh. IDM, IEM adhésif. Émetteur glu. Hop là. Je le tasse. Je vais essayer la caméra glu. C'est un gadget que je ne connais pas trop. Bon, on va essayer. Alors. Comment je fais pour l'utiliser maintenant ? Euh. Comment j'utilise la caméra glu ? Merde. Ah d'accord. C'est bon. C'est bon, en fait fallait appuyer sur la touche. Hop là. Héhéhé. Voilà. Tout simplement. C'est bon, j'ai compris comment on l'utilise. Parce que ça peut être utile, c'est pas mal pour faire une petite diversion. ça peut être plutôt intéressant d'utiliser ces petits gras de jet bon j'en ai deux en visu je vais descendre par là discrètement pas problème ok pas de problème ils sont deux est-ce que j'ai pas d'exécution en plus donc je peux pas genre me dire je vais me la péter je vais les tuer avec mon arme non létale je n'ai pas d'exécution oh putain l'exécution se rapproche oh putain je me suis fait repérer pas longtemps ouais ça a compté comme une neutralisation au combat bon je me suis fait repérer pour le coup neutralisation au combat cher ami en fait ce qui est chiant est que le avec cette arme là je vais vous montrer par exemple quand on tire regardez vous avez vu c'est tout lent en fait en plus ça tombe parce que ça part pas tout droit et c'est pas un stand il me semble que l'arbalète c'est instantané donc j'ai peut-être investi dans une arbalète mais bon ça on verra Sam je vois une cible qui fait partie des dix personnes les plus recherchées par l'anglais si tu la captures on la rapatrira d'accord oh putain il est juste là donc lui il faut que je capture dès qu'il fait dos à la porte j'ouvre la porte mais je marave déjà tout calme et tu te tais allez hop venez l'extrader les potes ah très bien est-ce que j'aurai une petite prime parce que j'étais pas du tout obligé de capturer alors j'espère que j'aurai une petite prime hop j'en profite pour me ravitailler en gadget gadget inspecteur gadget j'ai fait une petite musique du générique c'est pas du mot hop là oui j'ai éteint la lumière ça te pressionne viens viens reste tranquille tranquille bah alors oh putain une petite fenêtre oh merde il y a un ennemi là par exemple là je vois strictement rien pas de bruit je ne vois pas d'ennemis oh putain je vois que dalle mais quand je vous dis que dalle c'est que dalle est-ce qu'il y a d'autres potes avec toi putain il monte inspector gadget je t'aurai gadget alors on va descendre tout doucement mais tout doucement tout doucement tout doucement on va essayer de la faire en mode 100% 100% furtif 100% oh mon phantom bon moi je trouve que je me débrouille bien mieux que sur Dishonored après à vous de me dire si yes or no oh putain il y en a un là merde ils sont deux parfait excusez moi les potes je vais laisser les rats vous bouffer truc trop gore alors mouais c'est parti oh putain oh putain oh putain oh putain oh putain ah euh mouais ah d'accord ah d'accord merde les chiens de garde peuvent vous flairer ne vous en approchez pas merde il y a un putain de liens il est où ta mère le chien attendez il y a un truc qui est génial contre les chiens c'est une grenade non je déconne un émetteur glue vous voyez ça fait un petit bruit vous voyez ça fait un petit bruit ça ce connard il a tiré et moi je te flanque bâtard vous inquiétez pas il est juste blessé n'appelez pas comment elle s'appelle Brigitte Bardot l'amour des animaux nanana donc sinon je pourrais plus lui foutre un coup de pied dans sa gueule mais bon je suis quelqu'un gentil je préfère limite le taser moi je suis sûr attention femme le poste de police est au coin de la rue ok bien sûr là il y a un truc donc je pense qu'il n'y a pas d'ennemi à proximité ils ont mis une petite valise 200 mètres au sud du poste de police je vois le bâtiment et la rue juste en face et donc j'ai pas compris il a dit quoi nan dites moi que je rêve attendez vous allez voir ce qu'on voit derrière attention vous êtes prêts 3,2,1 maman 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 ça demande que 2 ennemis j'en vois plus j'vois un chien j'vois 1 garde 2 gardes déjà toi viens ici j'en vois 1 là hé c'est toi Francis fais pas le coup tu m'a déjà fait la blague l'an dernier Viens par un connard Proximité personne Oh merde le chien Vas-y approche le chien Hum tu me sens ouais Merde il va avoir son chien Nie Merde Une voiture que ça sonnait Bon Attendez je fais un tour d'horizon Personne Bon pour le moment c'est un Une réussite totale C'est pas Oh les wagabas Non merde non Et merde Et merde Chier Non vous voyez pas non vous voyez pas non vous voyez pas vous me voyez plus Au bout d'un moment dès qu'ils m'ont perdu de vue ils me cherchent Ce qui est normal Allez j'ai besoin d'aide Allez j'ai besoin d'aide Ouh Calmez vous les potes Yallah C'est bon Nan 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 Hopla Ouh Est-ce que c'est long Hopla Ouvrir Mon Statut ! Putain je voulais faire une blague mais je le suis fortement arrêté No�� dans la parkula de forest Oh Oh, chargez-moi ! Bon, c'était plutôt hardcore tout à l'heure. Ok. Deux ennemis repérés. Et merde... Mais qui a éteint la lumière ? Bonjour. Chut, t'es toi ! Arrête de brailler. Tu ne feras qu'un petit dodo si t'es songe. Viens par là ! Voila ! Je suis un mec de la shop, moi. Moi, je pêche chaud, moi. Donc, il y en a un là. Je les marque. Ce n'est pas forcément pour mettre des headshots, des trucs comme ça. Mais c'est vraiment pour que je puisse avoir une vision, même à travers le mur, sans forcément utiliser le sonar. Voila, c'est une petite technique. Trop bien ce couloir, je dors ! Je n'aime pas les méchants. Alors ! Tiens, prends soin de ta gueule. C'est toi, Francis ! Je ne sais pas ce que j'ai avec Francis. Non, je peux la voir à travers la vitre. Genre, j'ai la brise et tout. Je passe à travers, comme dans un film d'horreur. Ah, c'est cool. La curiosité est un vilain défaut ! Ça t'apprendra à être curieux. Personne. Et là, il y a 5 mecs qui m'attendent en train de jouer aux cartes. C'est bon, personne. Je peux me faufiler. T'as un petit lotant. Oh merde. On recommence. Pourquoi es-tu allé voir les Américains ? Je vous l'ai dit, ça n'a rien à voir avec vous. Rien, je le jure sur mon... T'es dit qu'on n'est pas assez importants pour être balancés. C'est bien ça ? Non, non, c'est pas ce que je dis. Non, non, non. Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est... Tu parles beaucoup trop. Mais je pensais que vous vouliez que... Ne pense pas, ça crée des problèmes. Oh, que... Ok, ok, j'aurai tout dit. Ok, merde, ok. J'ai trouvé Cobine. Il est vivant ? Pour l'instant. Non. Oh là. Putain, merde ! Me tue pas ! Me tue pas ! Merci. C'est moi, Cobine ! Merci. Vous êtes qui ? La CIA ? Bonsoir, Cobine. Oh, merde, c'est pas vrai, j'y crois pas ! Ça, Chiboulina, Cobine. C'est ça, c'est un propos de Washington ! Ferme-la. Sam, qu'est-ce que tu fasses ? Non, 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 non ! Non, pas ça ! Non, non, ah ! T'es là pour me sauver ? Je suis là pour sauver ce que tu sais. Assis. Sam, je sens que ça va barder. Ennemi en approche de ta position. Le colis est sécurisé, Briggs. T'en es où ? J'arrive avec le van. Oh, merde, il est là pour me sauver. Bouge ! Vite ! Aïe ! Allez ! Tu me seras pas de mal, hein ! Ça dépend de toi. En fait, je peux pas faire grand-chose, là, pour le coup. Attention, Sam. On dirait qu'ils envoient des renforts vers toi. T'en es attention ! Putain, je peux pas faire grand-chose, là. Ah ! Franchement, je peux pas le déposer, là, faire un truc. Bon, là, il y aura des renforts. Je vais me faire Ken. Ça pourrait être pas mal si je... Ah, je crois que je peux le déposer, là. Alors... Cobine. Allez, saute ! Briggs, on est à l'extraction. T'es où ? Je suis en route. La rue était bloquée. Couché. Pas bouger ! Putain, j'entends des chiens. Voilà, j'ai sorti mon arme de destruction massive. Ne laisse pas me descendre ! Reste à terre ! J'essaie ! Je le vois ! On approche ! Ne tirez pas ! Il y en a d'autres ! Vraiment ! Vraiment ! Putain, j'ai... Oh, putain, non ! Oh, putain ! Merde, à où est-ce qu'on sort ? Essaye de ne pas te prendre une balle. Il est pas en position. Bien su. Sortez-moi d'ici, putain ! Alors, attendez. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'ils sont, plutôt ? Ouvrez l'œil ! Il peut être n'importe où ! Fischer, faut y aller ! Bon. Ça va, j'ai fait un petit peu d'assaut, c'était génial. Quoi, tu plaisantes ? J'ai même pas de chaussures ! Bouge ! Qu'est-ce que tu fais ? Attrape ça ! Quoi, mais pourquoi ? Fais-le. Ah, putain de merde ! Briggs, ça y est, on arrive. C'était vraiment excellent, excellent, excellent ! Maintenant, il est temps d'avoir mon score ! Alors ! Fantôme, panthère, assaut. Ne vous faites pas repérer des tests techniques non létales, c'est-à-dire, continuez. Alors, en mode fantôme, j'ai fait 7 ennemis non alertés, 875 points. Et combien d'élimination furtive ? 34 ! Neutralisation furtive, putain, j'ai tout autant d'ennemis ! Vache ! Ça me paraît trop ! Et j'ai presque 5000 points total en fantômes ! Presque ! Avec 5000 points, c'est le maximum, je crois. En panthère, 5 ennemis, 250. J'ai fait 9 meurtres furtifs ! Oh, voilà, ça mérite un petit 925, c'est génial ! Mais bon ! Ouais, total panthère 1075. Et en assaut ! Alors là, c'était à la fin, c'était complètement freestyle ! J'ai fait 150 ! Et 8 meurtres ! Putain, j'en ai fait plein ! Bon alors, c'est parti ! Et j'ai combien de thunes ? Parce que ça, c'est le plus important ! C'est combien d'argent j'ai ? Terminé en moins de 65 minutes. C'est cool ! J'ai terminé en moins de 65 minutes. 4 chemins cachés découverts. Oh putain ! J'ai découvert des trucs cachés ! C'est bon, ça ! Voilà, c'est génial ! Et mon score total, les deux ! Ta-da-da-da ! L'argent a été transféré ! Wow ! Je suis riche ! 132 000 ! Et vous allez voir ce qu'on peut faire avec ces 132 000 dollars ! Mais c'est vraiment nécessaire ! Barle ! D'accord ! Il y a 6 semaines, un client m'a contacté. Il voulait des armes légères, des Katyusha, un lance-missile, enfin tout le tralala. Il était prêt à payer cash. Tout. Et une vraie bonne affaire, ouais. Trop bonne. T'as fourni des armes à Blacklist Zero ? Hé, je fournis beaucoup de monde, ok ? D'habitude, mes clients n'attaquent pas vos bases. C'était qui ? Tout ce que je sais, c'est qu'ils parlaient de l'attentat. De l'attentat de l'ambassade de Vienne et qu'ils en étaient vraiment très fiers. Des centaines d'innocents sont morts dans cet attentat. Ouais, sans blague, c'est bien ce que je dis ! Ce type est un monstre ! Un putain de dément, ok ? Et il laisse rien au hasard. Putain ? Semaine de merde, pas vrai ? Ce mec... Quoi ? C'est qui ce mec-là ? Donc, tu t'es livré pour être protégé. Et pas pour des cons comme vous me dites pour Guam, ouais. Briggs, que dirais-tu de stocker notre nouvelle cargaison ? Avec plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Grim, toi et Charlie, vous allez essayer de trouver des infos sur le mystérieux client de Cobin. La chasse est ouverte. Bon ! Cette mission est terminée. La nouvelle mission, ce sera celle-là. Donc, je vais aller voir... Attends, on parlait à Grim pour améliorer le cockpit. Ah oui ! C'est ce que je parlais dans le prologue. On peut améliorer l'avion. Et c'est plutôt sympa, vous allez voir. On a de la place pour faire des modifications. Allez, hop ! Amélioration de l'avion. Donc, dans le cockpit, des capteurs sophistiqués détectent les ennemis pendant les missions. Améliorer l'atelier de Charlie pour accéder aux armes. Prototypes personnalisés. Salle de commandement. Améliorer la collecte de données pour repérer des objectifs secondaires sur le terrain. Améliorer l'infirmerie pour assurer l'efficacité physique optimale de Sammy Briggs. Ça, c'est pour régénération plus rapide en solo et coop. Améliorer les quartiers d'équipage pour avoir un choix d'équipement plus important. Améliorer les quartiers de cobines pour obtenir une source d'armement au marché noir. Une capacité de transport accru permettant à E4 de larguer plus d'équipement. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est plutôt améliorer le cockpit pour avoir mon petit radar. Et au niveau 2, améliore la portée du radar. Alors, est-ce que je vais le mettre au niveau 2 ? Allez, on va le mettre au niveau 2. Non ? Non, 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 on va pas mettre... Non, 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 non. On va garder les sous et on va plutôt améliorer notre combinaison. Qui nous permettra d'être un petit peu plus... Voilà. Vous avez compris ce que je vais dire. Bah, quand tu veux, tu charges mon pote. Tu as encore 14,5 qui vérifie quelque chose de suspect. Bah, putain. On peut se faire vraiment de l'argent. Allez. Tu as encore... 30 000$, putain. Donc, 14,5 qui vérifie quelque chose de suspect, 30 000$. 10,5 commas, 30 000$. Ça en fait des 30 000$. Alors, donc, on va aller améliorer notre équipement. Notre prochaine mission se situera ici, la forteresse des insurgés, en Irak. C'est génial, c'est une destination de rêve. Donc, on va améliorer les équipements. La combi. J'avais dit que j'allais améliorer les bottes. Oh putain, je peux les améliorer. Oh, j'ai envie de les améliorer maximum. Mais ça fait 86 000$. Quand même. Camouflage, maniabilité des armes, torse, gadget, chargeur pistolet. Ouais, je peux avoir plus de chargeur de pistolet. Lumière. Je vais améliorer les bottes, je pense. Parce que moi, je me balade plutôt pas mal. Et je vais voir si je peux pas améliorer mes lunettes au niveau max. Haute fréquence, augmente la fréquence des pulsations et réduit la distorsion du haut mouvement. Oh putain, c'est cool. Bon, mais voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode numéro 1 vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un petit commentaire. Je vous dis à la prochaine, tout le monde, pour la suite de Splinter Shell Blacklist. Stay enjoy, tout le monde. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada